Bonjour à tous sur le tutoriel macplanet.com Je vais vous montrer comment utiliser la fonctionnalité iPhone Mirroring celle qui n'est pas encore autorisée en Europe mais qui sera très certainement prochainement Voilà, donc prérequis Alors il faut être sous iOS 18 Donc là actuellement je suis sous iOS 18 du côté iPhone version développeur beta 4 D'accord Je crois qu'à partir de la version développeur beta 2 ça fonctionne Deuxième prérequis Côté macOS Sequoia parce qu'il faut être sous Sequoia bien sûr Vous devez vous connecter au Mac App Store Donc j'ai bien dit au Mac App Store pas à l'identifiant Apple avec un compte américain D'accord Et vous devez vous connecter aussi avec ce même compte américain du côté de votre iPhone C'est à dire que votre iPhone vous allez dans les réglages Vous allez ensuite sur votre identifiant Vous allez dans la section des médias et là vous vous déconnectez de votre identifiant actuel et vous vous connectez avec votre identifiant américain côté iPhone Donc identifiant américain côté iPhone des deux côtés sur l'App Store et sur le Mac App Store Ensuite depuis le Finder vous lancez iPhone Mirroring Vous appuyez sur Continuer Il va vous demander de déverrouiller votre iPhone Vous le déverrouillez avec le mot de passe de votre iPhone Voilà Chose que je m'exécute tout de suite Voilà Et Get Started Voilà Donc je suis Je l'ai verrouillé avec mon doigt Voilà Donc là je peux accéder à mon iPhone Donc il est directement depuis mon Mac Donc c'est super intéressant Donc là Les fonctionnalités Voilà Donc je peux choisir Alors je peux choisir L'emplacement Très bien On peut faire On peut aller dans les réglages Authentification automatique Si on veut éviter D'avoir à saisir le mot de passe A chaque fois D'accord Ensuite Tu peux t'en faire Donc Je pense qu'on peut Également Alors au niveau de la fenêtre Centrer Ok Voilà Donc Alors Donc je cherche la fonctionnalité Pour Agrandir Donc Je verrouille l'iPhone Voilà Là j'attends qu'il se connecte Désolé Authentification automatique Au choix Ou bien Demander à chaque fois A votre choix En fait Voilà Et vous avez accès A votre iPhone Comme si vous étiez Comme si vous étiez devant C'est vraiment C'est vraiment l'idée Vous voyez Je peux aller à mes fenêtres Je peux lancer Mes applications Il n'y a pas de soucis Voilà Je peux lancer Shazam Comme si je l'étais devant Mon iPhone Ok Donc Allo Ok Voilà Donc voilà Là vous avez vraiment accès A votre iPhone Comme si vous étiez devant Alors je crois Que Alors la fonction Pour Agrandir la fenêtre Ça se passe Ça se passe Désolé Donc ça se passe Au niveau De Open Engine Non c'est pas ça Donc je vous le fais en direct C'est la première connexion Evidemment Je vous le fais en direct Center File Non plus Ok Donc Donc Voilà La vue Alors Home screen Voilà Ça c'est l'écran d'accueil De l'iPhone On a bien compris Ensuite Qu'est-ce qu'on a L'app switcher Ben voilà C'est pour basculer D'une application ouverte A une autre Sur votre iPhone Comme si vous étiez devant Donc Par exemple Je fais view Je fais Excusez-moi Voilà Donc c'est comme si Que j'étais devant mon iPhone Je fais l'app switcher Et là je peux basculer D'une application A une autre C'est assez sympa D'accord Ensuite Autre fonction Je reviens à l'écran d'accueil Voilà Larger Qui nous augmente la taille De la fenêtre Donc là je suis sur un iPhone 12 mini Je précise quand même Car je ne l'ai pas précisé iPhone 12 mini Avec iOS 18 D'accord Donc voilà Donc la fonctionnalité Ça marche très très bien Voilà Vous voyez bien J'aime bien mon nom C'est bien moi Général Et je vais vous montrer Software update Voilà Je suis sur l'iOS 18 Developer Beta 4 Simplement D'accord Sur un iPhone 12 mini Et j'accède totalement A mon iPhone Comme si j'étais devant Bon j'ai mis mon iPhone En anglais Mais ça ce n'est pas utile Je l'ai mis en anglais Uniquement parce que Parce que j'utilisais Les fonctionnalités D'Apple Intelligence Parce qu'il faut mettre Il faut avoir son Voilà Pour l'Apple Intelligence Il fallait être Il fallait avoir Le macOS Sequoia Donc excusez-moi En anglais Donc la régionalisation C'est pour ça Donc j'ai aussi accès À Apple Intelligence Sur mon macOS Sequoia Je n'ai pas précisé À quelle version J'étais sous Sequoia Mais je pense que Vous le savez je pense Sequoia C'est la version 15 Développeur Beta C'est la C'est la 15.1 je crois Je suis en 15.1 Sequoia Voilà Donc vous avez l'aperçu Vous avez l'aperçu Donc Total De De l'iPhone Mirroring Qui est une fonction C'est la deuxième fonction Assez géniale Que j'apprécie J'aime bien la fonctionnalité Comme j'ai fait un tutoriel dessus Du Qui permet de changer Qui permet de changer Les Voilà Vous avez remarqué Les couleurs des icônes Personnalisés Et puis j'aime bien Aussi La fonctionnalité Qui permet de faire du mirroring C'est à dire Être devant son iPhone A distance Votre iPhone Il peut être À l'étage De l'étage plus bas Et vous Avec votre Mac Là je suis sur un Macbook RM2 De l'étage plus haut Et bien vous pouvez accéder À tous vos messages À votre Mac Comme si vous étiez devant Donc c'est vraiment C'est vraiment l'idée Donc assez sympa Pour ma part Je trouve ça assez sympa Puis quelques raccourcis clavier À retenir Donc voilà Donc la taille plus petite Ou plus grande J'insiste Plus grande Ou plus petite On peut la diminuer La diminuer Ou l'augmenter Largeur Voilà C'est la taille maximale Qu'on puisse obtenir C'est celle-ci Donc voilà Ça vous donne Ça vous donne Un réel aperçu Bon j'espère que le tutoriel Vous a plu Et que cette fonctionnalité Va bientôt apparaître Donc Prochainement En Europe J'espère qu'en 2025 Apple et l'Union Européenne Vont trouver un accord Pour qu'on puisse Bénéficier de l'iPhone Mirroring Qui est une très bonne fonctionnalité Selon moi Merci à vous D'avoir suivi le tutoriel Modplanet.com Bonne journée à tous